Musique Bonjour, Elisabeth et moi allons vous présenter un roman de lire dans le 20ème. Il s'agit de Lune Rousse, un livre que nous avons beaucoup aimé, un livre de Paul Béorn et Silène Edgar, édité chez Castelmore. Bonjour, il s'agit de l'histoire de deux héroïnes de 14 ans qui vivent dans un village tierceleux en 1846 et a un visage très isolé et elles ont des problèmes qu'elles vont essayer de résoudre dans le livre. Alors Lune, elle est dans une famille pauvre, une famille de fermiers qui peine à payer la location de la terre au baron du coin, monsieur de Singvi. Et donc les parents vont faire appel à un codicil du contrat qui est que s'ils ne veulent pas payer, à ce moment-là, ils donnent leur fille en mariage de 14 ans au baron de 30 ans. Autant dire qu'elle, son objectif c'est d'éviter cette dessinée. L'Apsa, son problème c'est que c'est une enfant de lune élevée par sa grand-mère apothicaire et qu'elle ne connaît rien de sa famille. Il semble peser un lourd secret sur son père et sa mère. Et pour son anniversaire, elle veut qu'on lui révèle la vérité. Voilà, donc ces moments importants pour les deux héroïnes arrivent au moment de la lune rousse ou moment important tous les 15 ans pour le village, un moment où se révèle une malédiction. On ne vous en dit pas plus, on voudrait déjà surtout vous dire qu'est-ce qu'on en a pensé. Alors Elisabeth ? Bien que le récit est basé sur les loups-garous de Tiersseleux, les auteurs s'en détachent assez rapidement pour faire une histoire originale, créative, riche avec plein de problématiques qui se posent, plein de rebondissements aussi, mais aussi les questions de citoyens à deux vitesses et les choses, les questions sur doit-on se venger et avec quel niveau, voilà. Je suis d'accord avec Elisabeth, j'ai bien aimé aussi ces histoires de vengeance, mais aussi la question de l'amitié. Deux amies qui sont différentes, amies, mais à un moment donné elles vont faire des choix de vie différents, est-ce que leur amitié va-t-elle pouvoir survivre ? L'autre chose importante c'est la construction du livre. On passe d'une narratrice à l'autre, donc on suit bien les points de vue des différents, des deux amies et il y a des petits extraits au milieu qui nous semblent alertés sur ce qui s'est passé avec cette malédiction dans les années avant, puisque c'est une malédiction qui revient tous les 15 ans. D'ailleurs à ce propos, on voudrait vous donner un petit extrait de poème une adaptation de François Villon pour vous donner une idée de la malédiction. Nous sommes vos frères condamnés, arrêtés, accusés et tués par la gloire cruelle des seigneurs. Ce n'est pas de nous qu'il faut avoir peur, entrer sans crainte dans notre confrérie, celle des opprimés et des petits, qui jour pour jour tous les 15 ans sous la lune rousse du loup hurlant, de masques et de griffes se bêtissent pour réclamer et obtenir justice. 곧 et ce lit en général pour vous heaterz. particulier à vous présenter du